Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du Cabri G2. Il s'agit d'un des deux hélicoptères disponibles officiellement et gratuitement dans Flight Simulator. C'est celui par lequel il est conseillé de commencer, d'une part parce que c'est un hélicoptère de petit gabarit, qui est plus facile à manier, et aussi parce que son comportement a été développé par les développeurs même de Flight Simulator. Et d'après les premiers retours, le comportement de cet hélicoptère semble assez réaliste. Dans cette vidéo, on verra en détail l'ensemble du cockpit, les procédures de démarrage et d'extinction du moteur et les checklists dans le cadre d'un vol autour de Paris. Aussi je pars du principe pour cette vidéo que vous avez vu ma vidéo sur comment piloter un hélicoptère, où j'explique ce que sont le cyclique, le collectif et bien d'autres choses, et où j'aborde les principes de vol en hélicoptère. Si tous ces termes ne vous parlent pas, je vous invite à regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci. Donc on va décoller de l'hélicoptère de Paris, qui se trouve ici à Issy-Limulino, juste en dessous de Paris. Dans la dernière mise à jour, ils ont rajouté de quoi décoller de cet aéroport là. C'est un aéroport qui est utilisé principalement pour les vols d'État, pour la sécurité civile, la gendarmerie, la police, l'armée et aussi pour des vols touristiques et des vols privés. Et j'ai vu que de cet héliport là, une société organise des vols au-dessus de Paris. En regardant le détail sur leur site internet, j'ai à peu près compris le parcours qu'ils faisaient faire à l'hélicoptère. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un petit vol autour de Paris, comme si vous alliez vous rendre à l'héliport d'Issy-Limulino, et puis vous alliez... Alors je ne sais plus quel est le prix du survol de Paris, mais c'est ce qu'on va faire. Dans leur proposition de vol, on part d'Issy-Limulino, on va jusqu'au Bourget, qui est ici au nord de Paris. Ici, ce qui est proposé, c'est à l'atterrissage d'aller visiter le musée du Bourget. Donc le musée qui est ici en fait, oui qui est dans cette partie là. Pour y être allé ici, c'est le hangar des deux Concordes, par exemple. Et les autres avions, ils les ont effacés et on peut décoller de là, si on veut, dans la Flight Simulator. Mais dans la réalité, ici, c'est derrière des grillages et ici, il n'y a que des avions pour le musée. Et ensuite, du musée, on reprend l'hélicoptère et on retourne à l'hélicoptère d'Issy-Limulino. Et dans la description du vol, ils expliquent qu'en démarrant de là, on passe par-dessus l'hippodrome de Vincennes. Et au retour, on passe à côté de la Défense. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que je suis allé récupérer une carte aéronautique des itinéraires d'hélicoptères pour la CTR de Paris. Vous pouvez trouver ça sur le site de SIA. En vous inscrivant, vous pouvez télécharger le PDF gratuitement. La voici. Donc on part d'ici, ici, on part d'ici, ici, les Moulineaux. Et vous voyez, en pointillé ici, vous avez les trajets en hélicoptère autorisés. Donc toute la partie du centre Paris est interdite. Et donc on va partir d'ici, on va passer par le sud, ici, jusqu'à Versy. On va prendre Verjouinville pour passer au-dessus, enfin pas loin de l'hippodrome de Vincennes. On va aller jusqu'à Nogent. On va remonter en suivant ici le RER, jusqu'à Rony. Et ici, on va prendre ce chemin-là pour arriver ici et pour pouvoir atterrir au Bourget. Et après, ensuite, on va repartir. On va passer par, ici, le Parc des Sports, au nord du Stade de France. On va suivre ici la Seine jusqu'à la Défense. Et puis, un petit peu après, on va survoler le Bois de Boulogne pour revenir sur, ici, les Moulineaux. Voilà le chemin qu'on va faire. Donc, il y aura deux atterrissages et deux décollages dans des conditions différentes. Parce qu'ici, il va falloir monter en altitude assez vite. Alors que là, on est dans un aéroport. Et pour ce qui est de l'altitude, vous voyez ici, c'est 2000 ou 1500 en altitude. 2000 ou 1500. Ici, c'est 1500. Ici, 1500. Donc, j'ai le sentiment qu'on peut faire du 1500. Ici, c'est 1500 aussi. Du 1500 sur tout le trajet. Avant de démarrer notre vol, on va faire un tour dans le manuel officiel du Cabri G2. Voilà, vous pouvez le trouver sur Internet en tapant Cabri G2 Flight Manual. C'est un PDF. Vous avez la description de l'hélicoptère. Et vous avez aussi toutes les procédures de décollage, d'atterrissage. Et la description de tout ce qui est instrument de bord. Ce qui va nous intéresser dans son premier temps, c'est les informations d'altitude maximale. 13000 pieds. Et aussi, les températures à laquelle l'hélicoptère peut voler. Donc, maximum de température, c'est ISA plus 30 degrés. ISA, c'est International Standard Atmosphère. C'est une valeur de référence qui correspond à 15 degrés. Donc, 15 degrés plus 30, ça fait bien 45. C'est ce qu'on nous indique en dessous. Donc, au-dessus de 45 degrés. Il n'est pas conseillé de piloter l'hélicoptère. Et minimum température pour le storage, donc le parking, moins 30 degrés. Et operating, c'est en vol, moins 20 degrés. Et une autre page qui va nous intéresser, ce sont les vitesses. Donc ici, on a des indications de vitesse. La première, on la verra tout à l'heure. C'est lorsqu'on met la puissance du collectif assez élevée. On n'aura pas le droit de dépasser les 30 nœuds. Takeoff and Cleams, donc décollage et les montés, se font à 50 nœuds. Le Best Range, c'est la vitesse à laquelle vous irez le plus loin possible. Donc, c'est 80 nœuds. En autorotation, ça, j'explique dans une autre vidéo ce qu'est l'autorotation. Ça se fera à 50 nœuds. La VNE, Never Accided Speed, la vitesse qu'il ne faut jamais dépasser. Power On, ce que je comprends, c'est que lorsque les moteurs sont allumés, ça va être 130 nœuds. Par contre, lorsque les moteurs sont éteints, ça va être du 110 nœuds. Voilà. Et pour terminer, les limitations. Alors, les règles de vol, c'est comme de la VFR. Donc, les mêmes règles qu'en VFR. Pas le droit de faire des acrobaties avec l'hélicoptère. Et puis, on n'a pas le droit de voler lorsqu'on est en icing condition. C'est-à-dire lorsqu'il fait trop froid et que le moteur risque de geler. Ou qu'il risque d'y avoir du gel qui se dépose sur les pales de l'hélicoptère. Et ici, on n'a pas le droit de voler lorsqu'il neige, si jamais on n'a pas installé de pitote heated pour échauffer la pitote de l'hélicoptère. Très bien. Donc, on va décoller d'ici. Alors, je vais choisir ce nombre-là. Alors, ici, comme c'est toutes des heavy surface, on va démarrer avec le moteur déjà allumé. En fait, moi, je vais l'éteindre pour voir faire un démarrage cold and dark. Donc, on se retrouve avec le moteur éteint d'ici quelques minutes. A tout de suite. Voilà donc installé dans le cockpit du cabre G2. Donc, le cockpit de cabre G2 n'est pas très très compliqué. Donc, on a le haut des instruments de bord. Ici, on a toutes les petites lumières d'alerte. Lorsque tout est éteint, tout va bien. Lorsqu'il y en a certaines qui sont allumées, il faut vérifier si c'est normal ou pas. Ici, c'est pour le starter lorsqu'il est en route. Ici, c'est lorsque le gouverneur est off que c'est allumé. Ici, c'est lorsqu'on utilise les freins pour les pales du rotor. Ça, c'est pour la pression d'huile. Lorsqu'on n'est pas bon, c'est la pression d'huile. Là, c'est la température d'huile. Là, c'est le fuel lorsqu'il y a plus d'essence. Et ici, c'est lorsque l'alternateur n'est pas allumé. À cet endroit, on a l'indicateur de virage avec la petite bille et une petite aiguille, left-right. Là, ça va être le cap, nord-sud-est-ouest de notre hélicoptère. À cet endroit, ça va être pour l'altitude. Là, on est un peu plus de 100 pieds. Et avec cette petite molette, on peut modifier la valeur de pression pour obtenir la bonne valeur d'altitude. Là, c'est l'indicateur d'assiette. Et là, c'est la vitesse. On verra juste après à quoi correspondent toutes ces couleurs. Au milieu, là, on a des petites lumières par rapport à la vitesse de rotation du rotor. Si elle est trop basse ou trop haute, ça va s'allumer. Si on est bon, on est dans le vert. Ça, c'est pas actif. On verra que tous les boutons, là, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui sont actifs. En dessous, on a ici la vitesse verticale en 100 pieds par minute. Donc, quand on est sur le 5, c'est 500 pieds par minute. Là, ça va être pour le VOR, j'imagine. On a des interrupteurs en bas. Le premier, le master, c'est pour la batterie de l'hélicoptère. Le strobe, c'est la petite lumière anti-collision qu'on allume au début. Là, c'est l'interrupteur de la pompe à carburant. L'alternateur qui va pouvoir générer l'électricité lorsque le moteur est en marche. En dessous, c'est l'embrayage. Pareil, l'embrayage qui fait le lien entre le moteur et le rotor n'est pas le principal. Le feu de navigation et les phares d'atterrissage. Et ici, c'est le carb heat, l'antigivrage pour le moteur. On peut le régler sur auto ou cold hot si on a envie que le système de chauffage soit plutôt froid ou plutôt chaud. Je vais allumer le master comme ça. On allume aussi le Garmin en dessous. Sur le Garmin, on peut avoir la map. On peut zoomer, dézoomer. On peut avoir notre plan de vol si on a rentré un plan de vol ou on peut rentrer maintenant. Et puis, on a le terrain. Je pense que c'est pour l'altitude. On est sur Paris donc il n'y a pas forcément d'altitude. Ici, c'est pour la fréquence de radio. En cliquant ici, on inverse les deux valeurs et ici, vous allez pouvoir changer la valeur avec la petite molette à droite de la radio. Direct to, pour sélectionner un waypoint ou alors un aéroport et activer un plan de vol vers cet endroit. Home c'est pour revenir home et puis il y a aussi des flèches sur l'écran tactile. Là, c'est pour le transpondeur. Et ici, c'est pour, je pense que c'est pour le casque, régler le volume du casque du pilote et du copilote. Au-dessus, on a la boussole et ici, on a le YoString dont je parle dans ma précédente vidéo sur comment piloter les hélicoptères. Et j'ai aussi allumé l'écran principal où on va avoir comme information ici, ce qui est marqué Power, qui est en fait la valeur de réglage de votre collectif de 0 à 100%, qui correspond quelque part à la force de portance de votre hélicoptère. Ici, vous aurez comme information en blanc, ça va être la vitesse de rotation du rotor principal. En violet, la vitesse de rotation du moteur. Là, vous avez la quantité de carburant et en dessous, la formation du flot par heure. Et normalement, en appuyant sur mode, on peut changer ici des modes d'affichage qui vont nous indiquer, par exemple, le temps qu'on peut encore voler avec le carburant qu'on a. Ici, c'est pour le heat, le carburateur heat. Ici, la température du carburateur. CHT, ça veut dire cylinder head température, donc la température dans les cylindres du moteur, la température de l'huile, la pression de l'huile et la pression du fuel. En dessous, on a la valeur de la batterie de l'hélicoptère. La température à l'extérieur, outside air température, je crois que ça veut dire. EGT, c'est pour exhaust gas température. C'est la température au niveau de l'échappement du moteur. Ici, on a l'heure et ici, je pense qu'on va pouvoir activer un chrono. Peut-être là. Ça n'a pas l'air de marcher non plus. L'immunosité, je n'ai pas l'impression que ça marche non plus. Ici, de fonctionnel, on a le collectif, forcément, et la mannette des gaz. Et là, ce n'est pas fonctionnel. C'est pour régler la température dans l'habitacle. Et derrière, on a les fusibles. On a la vanne de carburant. Et puis, on a ici, qui est fonctionnel, le système d'émergence. Si jamais vous avez un problème avec votre hélicoptère, vous l'activez. Et je crois que c'est une balise qui s'active, qui permet de détecter l'hélicoptère. Voilà pour le tour du cockpit. Et pour finir, en haut, on a ici une petite manivelle pour la mixture du moteur. Sur la gauche, ça va être les freins du rotor, lorsqu'on va arrêter le rotor à la fin de notre vol. L'éclairage de la cabine. Et puis aussi, on a deux petits boutons, qui sont le magnéto et le plasma du moteur. Ces deux éléments, les deux servent à la même chose, à générer la petite étincelle pour faire brûler l'essence dans le moteur. Le plasma, c'est juste un fonctionnement différent du magnéto. Mais les deux ont la même fonction. Autre extrait du manuel de vol, Cabri G2, on nous indique à quoi correspondent toutes les vitesses qui sont indiquées, toutes les couleurs. Donc on a ici le VNE Power On. C'est à dire que la vitesse maximale, qu'il ne faut pas dépasser 130, c'est celle qui est indiquée par le trait rouge ici, lorsque les moteurs sont allumés. En Power Off avec moteur éteint, il ne faut pas dépasser ce petit cran assuré, qui est ici à 110 nœuds. Et puis la zone dangereuse, où il faut faire attention, c'est entre 0 et 45 nœuds. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, au moment du décollage, il faut faire attention à cette zone-là. Et sur le Rotor Speed ici, on a d'autres couleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans le vert, on est bon. Quand on est dans le jaune, il faut faire attention. Et puis les traits rouges, c'est les zones à ne pas dépasser. Ces valeurs-là, elles sont pour le rotor. Ici, le petit triangle blanc qui est ici là, il indique la vitesse maximale à laquelle vous pourrez utiliser le frein du rotor. C'est-à-dire qu'il faudra que la vitesse de rotation du rotor soit en-dessous de 150 tours minutes pour utiliser le frein du rotor. Et puis dans le manuel du Cabri G2, on a le détail de cet affichage-là. Ce qui s'appelle le MLE, Multiple Limit Indicator, qui correspond au réglage de votre collectif. Donc c'est en pourcentage. La partie rouge ici, c'est la partie maximale où vous pouvez vous trouver. La partie jaune, vous pouvez y être, mais seulement 5 minutes et à moins de 30 nœuds. Si vous dépassez les 30 nœuds, vous devez à tout prix sortir de cette zone-là. Et au bout de 5 minutes, à moins de 30 nœuds, vous devez en sortir aussi. Dans le jeu, il y a un compte à rebours qui s'affiche. En tout cas, dans le vrai hélicoptère, il y a un compte à rebours. 4, 3, 2, 1. Et puis au bout du compte à rebours, l'afficheur s'affiche en rouge et vous devez en sortir absolument. Et donc dans le vrai hélicoptère, c'est comme ça. Mais dans le jeu, ils ont codé ça à l'envers. C'est pas un compte à rebours, c'est un compteur. Ça part de 1 et ça va jusqu'à 5. Donc vous avez le droit d'utiliser la puissance supplémentaire pendant 5 minutes à moins de 30 nœuds. Je pense que c'est pour le décollage si vous en avez besoin. Mais vous devez pas y rester très longtemps, sinon vous risquez d'abîmer votre moteur. Tant que j'y suis, je vous montre ce que est censé faire normalement le bouton mode sur l'afficheur. Il est censé changer la manière dont l'essence est affichée en dessous là. Donc là, il vous reste 1h37 de vol avec l'essence qui vous reste. Vous consommez 38 litres par heure. Ou alors ici, c'est une moyenne, 31 litres par heure en moyenne. Et tout à l'heure, je vous ai montré qu'en dessous de 45 nœuds sur l'indicateur de vitesse horizontale, c'est marqué en orange parce que c'est une vitesse dangereuse. Sur ce graphe là, vous trouverez ce type de graphe sur tous les hélicoptères. Vous voyez, on a le droit en termes de vitesse lorsqu'on est en dessous de 45 nœuds. On a le droit d'y être à faible altitude, en dessous de 10 pieds. Ou alors au dessus de 300, 400 pieds suivant votre vitesse. Donc au décollage, ce qu'on fera, c'est qu'on va devoir atteindre la vitesse de 50 nœuds en restant à faible altitude avant de monter. Et pareil à l'atterrissage. On va aussi atterrir en essayant d'arriver à 50 nœuds au ras du sol, puis ralentir. Et cette zone grisée ici, c'est une zone interdite. Je pense que c'est lié au vortex rig state, qui est un phénomène qui peut arriver lorsque vous êtes à faible vitesse et que vous descendez trop vite. Donc vous perdez de la portance. Et à cette altitude là, vous aurez du mal à rattraper votre hélicoptère, alors que plus haut, ce sera plus facile. Donc on va attaquer le démarrage de l'hélicoptère. L'avantage sur cet hélicoptère, c'est que les checklists in-game sont extrêmement précises et détaillées. Donc c'est ce qu'on va faire. On va les utiliser tout simplement. Il faut vérifier que les commandes de vol sont libres et correctes. Donc commandes de vol, ça va être le collectif. Le collectif ici, le cyclique ici et les pédales qui sont là. On les voit un peu bouger. Bon, dans la simu forcément tout va bien marcher. Commande de passe générale. Ah oui, c'est le collectif. On peut bien le monter et le descendre au maximum. Tout va bien. Avant le démarrage du moteur. Valve d'arrêt de carburant. Est-ce qu'elle est ouverte ? Ça va être derrière. Ici, elle est bien sûr on. Bien. Tous les interrupteurs sont désactivés. Donc moi j'ai laissé le master activé. C'est pas très grave. Tout est désactivé ici. Ouais. On vérifie bien. Tous. Chauffage du carburateur, on doit le mettre sur auto. Voilà. Le général activé. Donc c'est le master ici que je viens d'activer. Quand on fait un démarrage à froid. On vérifie que toutes ces valeurs là, elles doivent être les mêmes si le moteur est froid. Donc ici, toutes ces valeurs là. Effectivement. Elles sont toutes à 15 degrés. Carburant à bord. On vérifie s'il y en a du carburant. Oui, on en a ici. C'est ce jeune là. Régulateur. Il est désactivé. Le régulateur. C'est le gouverneur. Avec cette caméra, je ne vais pas y arriver. Voilà. Il est ici le gouverneur. Il n'est pas activé par défaut. Voilà. Quand il est vers l'intérieur, il est désactivé. Ici, il est désactivé. Donc on a la lumière qui est allumée. On est bon. D'ailleurs, vous avez effectivement cette lumière pour savoir s'il active ou pas. Mélange plein riche. Donc, le mélange ici, c'est cette manette là. On va la mettre au maximum là. Vous voyez, c'est indiqué là. Full riche. Et pour l'altimètre. Par défaut, dans Flash Simulator, on a le bon réglage d'altimètre. Donc, on a la bonne altitude normalement. Mais sinon, il faut vérifier. Effectivement. Pour mettre la bonne valeur de pression. Le démarrage du moteur. Donc. Les stroboscopes. Ce qu'ils appellent stroboscopes. C'est les strobes ici. Activés. Voilà. Pour que les gens qui sont autour. Il n'y a personne. Mais voient que l'hélicoptère va bientôt s'allumer. Donc, en tout cas, faire attention. La pompe à carburant est bien activée. Elle est là. Pompe à carburant. On l'active. Pression. Vérifier l'augmentation. Ici. On n'a pas vu. Mais la petite aiguille est montée. Injection. Pour les injections. Levez la commande de page générale. A un tiers. Puis faites bouger la poignée tournante. D'avant en arrière. Deux ou trois fois. Voilà. Alors là. Il faut lever à un tiers. A peu près. Et ici. Il faut faire deux ou trois fois. Des allers-retours. J'imagine. Pour faire venir de l'essence dans le moteur. Voilà. Manette des gaz entre 0 et 15. Donc là. On redescend le pas général. Et la manette des gaz entre 0 et 15. Donc. Quand je fais bouger la manette des gaz. Ça fait monter. Ça fait bouger cette petite flèche bleue. Entre 0 et 15. Là on est à 20. Donc on va réduire un peu. Voilà. Après rotor. Il faut tirer le frein rotor au maximum. Et vérifier. Que l'indicateur de frein. Ou alors. Il vient de s'éteindre. Était allumé. Le mélange. On met plein riche. Donc. Vers l'avant. Ici. Très bien. Magnéto. On active le magnéto. Et on active le plasma. Donc le magnéto. Il est à gauche. Le plasma à droite. Et vérifier le bip. Il faut qu'il y ait un petit bip. Vous l'entendez. Démarreur. Allumé. Le démarreur. Alors le démarreur. Il est sur l'avant. Ici là. Ce bouton là. Voilà. Je démarre le moteur. Démarrage à froid. Mais des gaz. Ajusté. A 1000 tours minutes. Donc là. Vous voyez. Ici. On a la. La flèche violette. Qui est montée. C'est le nombre de tours par minute. Du moteur. A 1000. On est là. Si c'est 2000. Les 1000 sont par là. On est à peu près bon. Voyant. D'alarme. D'huile. Oui. C'est ici. J'ai pas fait attention. Mais en tout cas. Il doit s'arrêter au bout de 30 secondes. Donc sur l'huile. On n'a pas de voyant animé. Donc très bien. Combat de passe générale. On la met bien en bas. C'est le collectif. Elle est bien. En bas. C'est ça. Alternateur. On l'active. Puisque le moteur est en marche. On peut activer l'alternateur. Qui va générer l'électricité. Grâce au moteur. Et ça pompera moins. La batterie. De l'hélicoptère. Le voyant. Alt. Voilà. Le voyant. Alternateur. Ici. Deut être éteint. On va vérifier si je. Le coupe. Voilà. Elle est allumée. Il s'éteint. L'embrayage. Activer l'embrayage. Et verrouiller l'interrupteur. Voilà. L'embrayage. Bon. L'embrayage. C'est simplement que. Là. Donc j'ai le moteur qui tourne. Mais j'ai les pales. Si je regarde en vue de l'extérieur. Les pales ne tournent pas du tout. Je vais enclencher l'embrayage. Qui va faire le lien. Comme dans une voiture. Entre les roues et le moteur. Là. C'est entre le rotor et le moteur. Je l'enclenche. Et là. J'ai les pales qui se mettent à tourner. Il y a un petit bruit strident au début. C'est tout à fait normal. Dans le Capri G2. Le. Le début de. De. On va dire. De contact entre l'embrayage et le moteur. Créer ce bruit là. Là. Oui. Ah. On ne l'a pas vu. Mais ici. Quand j'ai activé. L'embrayage. Il y a un petit voyant qui s'est allumé. Et il faut attendre qu'il soit éteint. Là. Il est éteint. Régime moteur. On va pouvoir mettre à 2000. Pour minutes. 2000. Donc c'est ici. On va monter. La manette des gaz. Qui est là. Alors. Je ne sais plus quelle valeur. Il faut que je mette à peu près ici. Dans les 10% peut-être. On voit ça monte. Ça monte. Voilà. Il faudra qu'on soit. Dans les 2000 tours. Une autre. J'ai mis. Peut-être. Un peu. Trop. Fort. On passe. À la page suivante. De la. Checklist. On est. Ouais. On est. Dans les 2000. À peu près. Là. Là. Ce qu'on doit faire. C'est qu'on doit. Éteindre. L'allumage. Plasma. Et le régime. Boteur. Moteur. Doit. Baisser. D'environ. 30. 300 tours. Minute. Donc ici. En fait. J'ai bien. J'ai à peu près. Bien. Réglé. À quoi que ça continue. Un coin à monter. On va. On va. On va diminuer un peu. On va diminuer un peu. Faudrait que je sois. Ouais. Je crois que ça correspond à peu près à 10%. Là. 2000 tours. Minute. Euh. Qu'est-ce que je voulais faire. Ouais. Il faut. Ici. Euh. Désactiver. Le plasma. Et voir. Si le moteur. Euh. Baisse d'environ. 300 tours. Minute. Et puis. On le rallume. C'est un test. Pour vérifier si ça marche bien. Le plasma. Il est là. Je le désactive. Le moteur. Normalement. Il doit baisser. 300 tours. Minute. Ouais. On voit que l'aiguille. Il baisse là. Il baisse pas plus. Donc. Tout va bien. On le rallume. Et le magnéto c'est pareil. Là il va baisser que de 100 tours minutes. On voit qu'il baisse un peu. Bon. C'est pas flagrant. On va dire que ça marche. Démarrage. Démarrage. Du moteur à froid. On. Relève le levier. De manette des gaz. Pour obtenir. NR. En dessous de 450. NR. C'est le nombre de tours minutes. Ici. Qui est marqué là. Pour les. Le rotor. Donc. Faut. Régler. La manette des gaz. Pour obtenir. Un NR. En dessous de 450. 450. C'est là. On est à 368. Donc. On est bon. Pendant que le moteur chauffe. Et levier. La manette des gaz. Pour être autour de 530. Je pense qu'il faut attendre. Que le moteur chauffe. Ici. En température. Là. Ça a l'air d'être assez stabilisé. Donc. On. Relève. Le levier. De la manette des gaz. Pour arriver à 530. Donc. 530. C'est. On va être. On va être là. Dans la zone verte. Voilà. J'ai mis à peu près. 20%. Ici. Hop là. Ici. On a les pâles qui tournent de plus en plus vite. Je vais monter un petit peu le. Les gaz. Euh. Chauve-je de carburateur. Régler. L'interrupteur de. Chauve-je de carburateur. Sur cold. Vérifier si d'autres. Interrupteurs. En forme de briques. Disparaisse. Est-ce. Si le Nr augmente. Si le Nr augmente. Voilà. Je suis allé. J'ai mis beaucoup trop de puissance là. Je suis allé. Je suis allé. pour vérifier. Si le cold. Sur le carburant fonctionne bien. L'indicateur en forme de briques. C'est cet indicateur là. Et on doit vérifier. Si. Si le Nr augmente. Donc. Je suis à 536. Je le mets sur cold. Ici. L'indicateur ici. Il vient de baisser. Et ici. On augmente en tours par minute. Donc. C'est normal. Et ici. On le met sur hot. Et là. Il doit diminuer. L'indicateur ici. Il doit monter. Ça n'a pas l'air de trop bouger. Quand on lui est sur hot. Bon. On le remet sur auto. Voilà. Et maintenant. La manette des gaz. On la met. En idle. Donc. On la baisse. Au maximum. Le voyant. Barque. Inférieure. Doit clignoter. Lorsque le Nr. Voilà. C'est ici. Ce voyant là. Doit clignoter. Lorsqu'on est. En low. Ici. Au ralenti. Le régime moteur. Et le Nr. Doit être désynchronisé. Donc. Ça. C'est les deux flèches. Ici. Vous avez vu. Si vous avez fait attention. Elles sont synchronisés. A peu près tout le temps. Au ralenti. Donc. On va attendre que. Là. D'arriver en idle. Elle doit être désynchronisé. Et le régime moteur. De se stabiliser au ralenti. Donc. On va attendre. Là. Le régime moteur. Indiqué par la flèche violette. Il est stabilisé. Le nombre de tours par minute. Des pales. Et de se stabiliser par là. Je pense. Donc. On attend. Ça baisse. Ça baisse. Petit à petit. Ici. Un peu long. Bon. C'est presque stabilisé. On va dire qu'on est bon. Et le régulateur. On va pouvoir l'activer. Le régulateur. C'est le governor. On va pouvoir l'activer. Alors. C'est le petit bouton qui est là. Régulateur. Je l'active. Donc là. On augmente la puissance. Et. On vérifie l'engagement du régulateur. A partir de 400 tours minutes. Il est activé. Mais il n'a pas encore. En tout cas. Il est activé au niveau du bouton. Mais il n'est pas encore actif. On va monter. Légèrement la puissance. Ici. Voilà. Légèrement. Et vous allez voir. Qu'à partir de 400 tours minutes. Ici. Qui dépale du rotor. Le governor. On va s'activer. Est-ce que j'ai mis assez de puissance. J'y suis allé. Les gens. Ouais. Pas assez fort. Ok. On se rapproche des 400. 350. On se rapproche des 400. Et donc après. Il faudra vérifier que le governor. Il nous amène. Notre. Notre. Notre tour par minute. Des pâles. Dans le vert ici. Ok. On arrive à 400. Le governor va s'activer. Comme je l'explique dans l'autre vidéo. Comment piloter un hélicoptère. Le governor. Gère automatiquement. La puissance. La puissance du moteur. Pour faire tourner les pâles. Toujours. À la même vitesse. Parce que suivant. Ce que fait l'hélicoptère. La force de friction. La force de friction. Qui peut y avoir. Sur le rotor. Peut nécessiter. Des fois. Plus de puissance du moteur. Pour arriver. A faire tourner les pâles. Toujours. A la même vitesse. Et ça. C'est géré automatiquement. Par le governor. Donc voilà. On est bien. À 530. Ici. On est dans le vert. Et tout va bien. On va pouvoir passer. À la check liste d'après. Avant le décollage. On vérifie. Les températures d'huile. Si la température d'huile. Ici. La température d'huile. Ici. Peut-être. À 30 degrés. Minimum. Bon. Là. On est à 111. Donc c'est bon. Et pour une puissance maximale. Au décollage. Il faut que ce soit 60 degrés. Donc on est à 112. On va pouvoir utiliser. La puissance maximale. La température pression. On vérifie. Que tout est dans le vert. Tout est dans le vert. Parfait. Et les voyants. En haut. Ils doivent tous. Être désactivés. Bon. Ça y est. On est bon. Au décollage. Juste avant. Je vais vous montrer. À quoi ressemble. Le. L'héliport. D'ici. Les moulineaux. Donc. Ici. Là. C'est là. On va se rendre. Pour le décollage. On décolle. On va partir. De ce côté là. En fait. Il n'y a pas beaucoup de vent. Vous voyez là. Sur les banches à air. Donc. On va. On va prendre. On va partir dans le sens. Qui nous a. Qui nous arrange. Sur la droite. Ici. C'est l'aqua boulevard. Voilà. Ici. C'est l'aqua boulevard. De l'autre côté. De l'autre côté. Ici. On a. La. Direction générale. D'aviation. Civile. Dans ce bâtiment là. Et puis. On a. Ici. Le bâtiment. Le plus. Identifiable. C'est. Le siège. Social. De. Accor. Hôtel. Et. On voit. La défense. La tour. Eiffel. La tour. Montparnasse. Voilà. Il y a. Des stades. De foot. À côté. Et. Le. C'est. Capter. Il est là. Et. On va. Se rendre. Sur. Le. Sur. La zone. De décollage. En. Translation. Donc. Là. La technique. Je vous la rappelle. On monte. Très. Très. Lentement. Le collectif. On le voit. Ici. Que je monte. La valeur. Petit à petit. L'hélicoptère. Va faire. Une translation. Pas une translation. On va tourner. Un peu. Vers la gauche. Et va faire. Une petite translation. Aussi. Alors. Je réfléchis. Il va tourner. Vers la gauche. Je vais compenser. Par l'autre côté. Et il va translater. Aussi. Vers la gauche. Donc. Avec. Euh. Mes pédales. Le palonnier. Il va falloir. Que je. Compense. La translation. Assez rapidement. Je veux pas. Qu'il parte. Qu'il se mette. A tourner. Là. Je suis à 50%. Dès qu'il va se décoller. Déjà. Compenser. Un petit peu. A l'avance. Hop là. Vous voyez. Et il se met à tourner. Vers la gauche. Là. C'est bon. J'ai. Compensé. Et maintenant. Avec le cyclique. Je compense. La translation. Ah. Bah. J'ai réussi. A le garder. A peu près. Aligné. Comme il faut. Très bien. Donc là. Je suis. Je suis. En. Statique. Tout va bien. Je vais faire. Maintenant. Un déplacement. Translation. Vers ma zone. De décollage. Donc. Je tourne. Un petit peu. Sur moi-même. Avec. Les pédales. Voilà. Très bien. Et. C'est parti. Alors. J'ai désactivé. Pour cette vidéo. J'ai désactivé. Toutes les assistances. A l'hélicoptère. On a un comportement. Le plus réaliste. On peut avoir. Moi. Je vous conseille. Aussi. Lorsque. Vous faites. Des vols. En hélicoptère. Comme ça. De régler. La météo. Avec. Un vent. Très faible. Parce que. Piloter. Un hélicoptère. C'est pas. Evident. Il part. Un peu. Sur la droite. Si vous avez. Le vent. En plus. A gérer. Ça va être. Encore. Plus compliqué. Une fois. Que vous gérez. Bien. Votre. Vous pouvez remettre. Testé. Avec. Le vent. Voilà. On se rend. Tranquillement. Vers. La zone. De décollage. Faut pas aller. Trop vite. Parce que. Avec la vitesse. Il va prendre. Un peu. D'altitude. Et. C'est pas. Ce qu'on veut. Donc. Je mets. Des coups. Cyclique. Voilà. Il est. Centré. Cyclique. Je mets. Des coups. Cyclique. De temps en temps. Vers l'avant. Pour faire avancer. Et je reviens. Au centre. Qu'il aille trop vite. Voilà. On est légèrement. Au dessus du sol. On est bien. Voilà. Quand je passe. En vue extérieure. Forcément. Je contrôle plus. Avec le cyclique. Et il se met. A. A se déplacer. Un peu vite. On va vers le H. Je crois. Qu'il est là-bas. Je le ralentis un peu. Il avance un peu vite. Ok. On avance. Voilà. On va se rapprocher de là. On doit décoller. Il se met un peu à tourner vers la gauche là. Bizarrement. Voilà. Faut faire que des mouvements très lents au sol. Lorsque vous êtes en ouvert en translation. Parce que l'hélicoptère c'est quand même. Un aéronef hyper instable. Là on est bien. On peut baisser le collectif et se poser ici. Donc là. On est sur notre hache. Et au centre de l'hélicoptère d'ici les moulineaux. Et on va partir plutôt vers le nord. Comme vous voyez la zone de décollage est assez courte. Donc on va mettre beaucoup plus de collectif que normal. Pour prendre de l'altitude assez rapidement. Donc le décollage il se passe simplement. On va se mettre en ouvert. Je vais pousser ensuite le cyclique vers l'avant. Pour que l'hélicoptère prenne de la vitesse. Et dans ce cas là. Je vais mettre aussi pas mal de collectif. Pour qu'il prenne de l'altitude. Dans un décollage normal. On le verra qu'on sera au Bourget. Normalement il n'y a pas besoin d'utiliser le collectif pour décoller. L'hélico décolle tout seul. Et on se remet en over. Et on est parti. L'altitude qu'il faudra avoir sur notre trajet ça va être 1500 pieds. Voilà je me mets en over. C'est un peu plus chaotique que tout à l'heure. Je vais stabiliser l'hélicoptère. On va s'aligner par rapport à là où on va démarrer. Voilà. Et là. Et bien là je vais. Je vais partir. Je vais pousser donc mon cyclique. Pour avancer. Et je vais mettre du collectif. Parce que j'ai envie qu'ils prennent de l'altitude assez vite. J'utilise un peu les pédales pour l'aligner. Je pousse mon collectif. Et voilà. Je décolle. Et on prend tout de suite à droite. Et on suit ici. Le périph. Voilà. Parfait. Donc là. Je vais monter à 1500 pieds. On va passer au dessus. Du Paris Convention Center. Juste en dessous là. Là où il y a la Paris Games Week. Dans un des. Des halls. Sur la gauche. C'est Paris. On voit la. La tourment Parnasse. Là je suis à 1000 pieds maintenant. Je pousse toujours mon collectif vers l'avant. Pour prendre de la vitesse. Là. La. La montée. Elle se fait à peu près à 50 nœuds. Donc faut pas. Non plus trop trop accélérer. Je fais 60 nœuds. quand je vais arriver à 1500 pieds je vais baisser mon collectif parce que je ne veux plus monter ici à droite on a vanve si je ne me trompe pas au niveau des villes on arrive à 1500 pieds je baisse mon collectif et je garde mon cyclique je suis à 70 nœuds c'est très bien on passe au dessus du cimetière de Montrouge donc à gauche c'est Montrouge et on va rejoindre en face le stade Charletti on le voit là juste au dessus de mon mon tableau de bord donc là j'ai une vitesse verticale à peu près nulle donc on est très bien on stabilise à 1500 et on est à peu près à 80 nœuds donc on est bon là donc on va passer au niveau du stade Charletti donc là à droite c'est Gentilly à droite à gauche c'est toujours Paris et puis juste après la route qui vient de droite là c'est le Créblin Bicêtre on visite Paris comme ça parfait on est à 80 nœuds toujours 1500 pieds je vais faire attention avec mon cyclique je vais mettre un peu de trim parce que on va essayer de trouver un réglage de cyclique à peu près stable quand je suis au neutre on va croiser les lignes de chemin de fer qui vont vers la gare Charletti sur la gauche alors qu'est-ce que je fais là ? je suis en train de perdre de l'altitude c'est pas bon je remonte un peu le nez je vais arriver ici sur la gauche on a Bercy je sais pas si vous voyez et puis on a aussi le ministère de l'économie et des finances le bâtiment long à gauche de Bercy ici là Bercy et là on va tourner à droite alors j'ai vachement baissé de l'altitude je suis pas bon un hélicoptère en fait il faut être concentré sur sa conduite si on veut pas qu'on se retrouve à perdre de l'altitude il faut faire attention là on est au-dessus de la scène à droite c'est la scène qui arrive par la droite à gauche c'est la marne très bien maintenant on suit en fait le chemin c'est on suit l'autoroute qui est en dessous là c'est le périph qui suit la marne à gauche c'est Charenton-le-Pont à droite c'est Ivry-sur-Seine on a l'hôpital juste à gauche là les bâtiments un peu carrés je crois que c'est l'hôpital Saint-Maurice il y a Saint-Maurice et puis sur la gauche c'est le le bois de Vincennes ici on a le château de Vincennes et ici on a l'hippodrome de Vincennes ça les gens qui sont pas de Paris ils visitent c'est une vidéo éducative voilà je suis ici là donc la marne elle part sur la droite elle fait une boucle et elle revient ici nous on va suivre le périph en dessous ou l'autoroute là je sais plus comment on l'appelle alors je suis en train de baisser trop le nez de mon hélicoptère et je perds de l'altitude on va arriver ici c'est Champigny avec le parc de Champigny le parc de c'est pas le Champigny c'est le parc du Tremblay sur la gauche en face de la marne ici c'est nos gens sur marne on suit toujours notre autoroute je suis pas concentré sur ma vitesse et sur et sur mon altitude j'ai vachement perdu de l'altitude je vais essayer d'en récupérer on arrive ici à nos gens donc à droite parc du Tremblay à nos gens on voit la piscine c'est le bâtiment bleu piscine olympique et on tourne et là on va suivre on va continuer à suivre l'autoroute il part vers le nord à droite de l'autoroute c'est le Péreux sur Marne le cimetière du Péreux je pense sur la droite on va arriver à la gare de Val-de-Fontenay la gare RER-E sur la gauche c'est Fontenay-Sous-Bois moi je suis toujours le chemin en hélicoptère ici autorisé c'est de suivre l'autoroute qui part un peu sur la gauche avec le RER lui qui part sur la droite arriver ici je crois que c'est Montreuil maintenant sur la gauche en face là-bas ici c'est le centre commercial de Rony 2 donc là c'est Montreuil sur la gauche donc là on a récupéré un peu notre altitude on est à 1400 pieds on est à 80 nœuds j'ai mis le temps à régler le trim comme il fallait sur la petite bille on n'est pas bien aligné donc je vais réajuster mes pédales pour qu'on est une droite on soit quand même bien aligné on arrive ici à ce grand échangeur au nord de Rony et ici on va suivre le RER qui part sur la gauche on survol d'Oisile Sec et on arrive à la on va arriver à la gare de Noisile Sec je crois qu'elle est par là la gare de Noisile Sec très bien voilà petite vue sur Paris là-bas au loin on voit la tour Eiffel et ici c'est pareil il va falloir suivre le RER qui part sur la droite et qui fait une ligne droite vers la gare du Bourget et c'est là où on va commencer à descendre pour atterrir au Bourget qui est là-bas je vais commencer à descendre donc je descends un peu mon cyclique j'essaie de garder une vitesse constante donc là je pars à droite je suis ici ici c'est le RER pas facile à voir mais voilà et donc là en vitesse verticale je suis en descente en descente petit à petit le 90 nœuds c'est un peu rapide je vais un peu ralentir en ralentissant l'hélicoptère va monter donc je baisse encore mon cyclique mon collectif plutôt alors là j'ai fait des mouvements un peu trop rapides de collectif pas très bon là sur la gauche je sais pas si on le voit très bien très bien en survol je crois Bobigny et on a l'hôpital à Vicenne et on a Drancis sur la droite je crois on a le Bourget la gare du Bourget qui est juste là et on va atterrir en face donc je vais ralentir je vais déjà ralentir donc je mets le cyclique vers l'arrière en faisant ça l'hélicoptère va monter donc je veux pas qu'il monte je veux ralentir tout en continuant en descendant donc j'ajuste le collectif on a la piste qui est juste en face du Bourget je ralentis jusqu'à 50 nœuds à peu près quand je suis à 50 nœuds écoutez là je suis à peu près à 50 nœuds et je descends à peu près à 500 pieds et la descente elle se fait effectivement à 500 nœuds à 50 nœuds et 500 pieds minutes et on va s'aligner avec la piste on survole le Bourget et on arrive tranquillement à 50 nœuds très bien à 500 pieds minutes vous voyez sur mon indicateur de vitesse de vitesse et sur ma vitesse verticale et horizontale on va s'aligner voilà on arrive tranquillement avec la bonne vitesse 50 nœuds et 500 pieds minutes au Bourget on va maintenir cette descente là jusqu'à arriver très proche du sol là on va simplement cabrer l'hélicoptère il va prendre un petit peu d'effet de sol et on va remettre un peu de collectif vous voyez mon collectif il est assez bas là 35% on va le remonter à 50 l'idée c'est de ralentir mais de ne pas toucher le sol et on va aussi utiliser le palonnier pour le garder droit parce que quand il va ralentir il va forcément repasser en mode over pas très instable pas très stable plutôt et là on fait une bonne descente à 50 nœuds voilà ne pas trop ralentir ne pas passer en dessous des 45 voilà je cabre l'hélicoptère très bien et là je remets un peu de collectif petit à petit et parfait hop là je rajuste avec le palonnier alors ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait là et qui me met en galère c'est que j'aurais dû enlever les trims j'aurais dû enlever les trims du coup là je suis obligé de tirer mon cyclique pas mal vers l'arrière voilà et puis on va sortir la piste sur la droite tranquillement je suis un peu haut peut-être que je vais descendre un peu le collectif là ouais j'ai pris un peu de vitesse parce que j'ai pris un peu de vitesse donc je suis monté aussi très bien oups voilà les hélicoptères ont beaucoup d'inertie donc il faut faire très attention là je suis monté un peu haut je baisse mon collectif mais du coup il va descendre assez vite faut que j'en remette un petit peu avant qu'il arrive au niveau du sol sinon il va taper là j'ai pris un peu trop de vitesse là oups écoutez écoutez on va venir se garer dans l'herbe ici voilà on va s'arrêter là bon c'est pas un arrêt très académique en fait j'ai fait l'erreur de laisser les tris mais ça m'a mis en galère bon bah parfait donc comme je vous ai dit il y a une compagnie j'ai plus de nom en tête qui propose des vols de survol de Paris en fait qui propose un premier parcours jusqu'ici au Bourget et qui laisse les gens juste à côté du musée de de l'air et de l'espace après qui les récupère et qui leur font le retour jusqu'à ici les moulinots ce qu'on va faire nous c'est qu'on va directement repartir avec un hélicoptère on décolle et on atterrit toujours face au vent donc normalement je devrais repartir vers le nord si j'estimais que face au vent c'était le sens par lequel je suis arrivé écoutez on va faire une petite entourloupe aux règles tout simplement parce que il y a très très peu de vent donc on va pouvoir décoller dans le sens qu'on veut et puis moi j'ai désactivé tout le trafic pour faire cette vidéo donc on va pas être embêté par les avions donc j'ai réinitialisé les trims ça sera plus simple pour repartir on remet un peu de collectif on remonte le collectif petit à petit on arrive à 53% là je monte un petit peu je vois que je réagisse vite si je vois que l'hélicoptère se met à tourner à droite à gauche il se met tourner un peu vers la gauche voilà bah c'est pas mal on est en over très bien je mets des petits coups de cyclique là pour le stabiliser donc là on est bien en over juste au dessus du sol vraiment à ras le sol on s'oriente vers la piste on part un peu en arrière je le réajuste tout de suite et on va rejoindre la piste qui est en face un petit coup de pédale sur la gauche parce que là il part sur ma droite très bien on rejoint la piste normalement il faut bien regarder s'il n'y a personne sur le chemin là je sais qu'il n'y a personne donc j'y vais tranquillement voilà je vais essayer de suivre la ligne jaune voilà c'est vraiment très lent avec l'hélicoptère avec un peu d'habitude je pense qu'on peut aller un peu plus vite mais pas trop vite non plus parce que sinon il prend de l'altitude en fait assez facilement voilà on avance petit à petit très bien ici il n'y a personne sur la piste nous on va partir vers la gauche en regardant à droite à gauche je ne sais pas ce que j'ai fait au niveau des bouillons de cycliques du coup il fait des choses un peu bizarres ok pour le décollage c'est comme tout à l'heure sauf que cette fois-ci on ne va pas du tout toucher au collectif un décollage sur l'hélicoptère sur un aérodrome comme ça ou un aéroport ça va être très simple on s'aligne par rapport à la piste voilà là on est aligné là je n'ai pas du tout touché à mon collectif il est monté parce que j'ai un peu accéléré et maintenant on pousse le collectif vers l'avant le décyclique plutôt et on ne fait que ça on pousse le cyclique vers l'avant et là on va prendre la vitesse sans toucher au collectif on accélère on accélère on arrive à 50 là c'est à ce moment là qu'on peut monter donc on on tire un peu le cyclique vers l'arrière et vous voyez l'hélicoptère monte tout seul si je veux accélérer ma montée je vais pouvoir la mettre du collectif et je monte à 50 nœuds 500 pieds minutes à peu près c'est ce qui est conseillé avec le avec le cabri en tout cas pour la vitesse de monter c'est 50 nœuds ne pas ne pas trop baisser de vitesse attention et là on va rejoindre c'est pareil une sorte d'autoroute quelque chose comme ça on va arriver sur Paris avec le soleil qui commence à se coucher on voit Montmartre en face la petite butte avec la basilique en haut voilà je me mets un petit peu de collectif parce que j'ai envie maintenant d'aller plus vite aussi et de monter un peu plus vite on a la défense en face toujours à 50 nœuds là pendant mon montée on aura juste un peu le trim voilà on suit l'autoroute on va passer sur la droite du stade de France on va rejoindre l'île Saint-Denis qui sera juste en face voilà j'arrive bientôt aux 1500 pieds là soit je baisse mon collectif soit je pense mon hélicoptère vers l'avant parce que je veux prendre de la vitesse maintenant je ne suis pas très rapide je suis à 62 donc on va accélérer voilà on arrive au dessus du stade de France je vais ajuster mes pédales pour être aligné au niveau de la bille on suit toujours la route en dessous l'autoroute qui passe juste à côté du stade de France là je n'ai pas je n'ai pas fait attention mais j'ai pris un peu trop d'altitude là je vais baisser le nez de mon hélicoptère plutôt parce que je veux prendre de la vitesse en réalité donc le stade de France on rejoint l'île en face de Saint-Denis voilà là je suis vraiment les circuits hélicoptères autorisés de la région parisienne je mets un peu de trim vers la gauche parce que je vois qu'il tourne à droite tout seul encore de l'altitude donc trim un peu vers l'avant voilà on rejoint l'île Saint-Denis ici là sur la Seine à droite c'est la ville de Courbevoie et à gauche ça va être le Valois-Péré on va rejoindre en face là-bas l'île de la Grande Jatte avec juste après cette île sur la droite la Défense et ce qui relie la Défense à Paris c'est le pont de Neuilly ici c'est la basilique de Montmartre ici je me souviens plus ce que c'est c'est un truc de la justice je le noterai en bas de l'écran en post-prod donc là on a pris beaucoup d'altitude beaucoup trop je penche le nez de mon hélicoptère à l'avant pour prendre un peu de vitesse et je vais baisser un peu mon cyclique je vais redescendre à 1500 pieds ça sert à rien de monter trop haut non plus voilà on redescend on a 80 nœuds là on descend à son pied minute pour atteindre les 1500 quand j'arrive à 1500 je vais remettre un peu de collectif voilà on est en 1500 donc on a la bonne altitude je remets un peu de collectif pour garder ma vitesse verticale nulle et bien là on est bon on va rejoindre la défense avec le pont de Neuilly juste en face sur la gauche ça va être le bois de Boulogne et la ville de Putot sur la gauche et sur la droite c'est Neuilly-sur-Seine et l'île qu'on va rejoindre juste après le pont c'est l'île de Putot passer en vue extérieure pour survoler la défense on a ici la défense et l'alignement avec l'alignement ici avec ici l'arc de triomphe on le voit je me décale un peu vers la défense avec l'arche la défense et la défense arena où joue le Racing 92 et où il y a des concerts aussi l'île de Putot et donc au sud de l'île de Putot on a vu qu'on avait le droit de partir sur la gauche survoler le bois de Boulogne et rejoindre l'endroit où on va atterrir ce qu'on va faire j'ai pris encore de l'altitude c'est pas bien ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à faire notre descente au dessus du bois de Boulogne on a l'hippodrome de Paris-Lonchamp là juste en face de nous ici là et on va rejoindre là-bas on les voit bien ça va être le stade Jean Bouin et le parc des princes on va survoler on va survoler aussi Roland-Garros donc je vais ralentir un petit peu je tire un peu vers l'arrière mon collectif tout en descendant mon cyclique parce que je veux aussi perdre de l'altitude voilà on va bien ralentir et on arrive vers notre décision des destinations voilà je dessins à peu près à 62 on aura juste un peu le trim là très bien voilà là on passe au dessus de Roland-Garros en travaux à l'époque lorsque les relevés ont été récupérés voilà Roland-Garros et le stade Jean Bouin où joue le stade français et puis le parc des princes que tout le monde connaît voilà on va sur la droite prévons plus grand et puis on va encore ralentir on va rejoindre la scène ici en suivant l'autoroute qui est en dessous là je suis à 50 nœuds donc c'est bien on baisse encore moins l'altitude là on reconnaît notre notre immeuble du siège social de Accor Hôtel la tour TF1 sur la droite là on a l'impression d'arriver très vite mais on est à 50 nœuds on peut pas aller moins vite on va tourner à droite ici là et là attention ça va être l'atterrissage le plus compliqué on va tourner à droite j'essayais de pas trop ralentir quand même là on tourne à gauche là j'essaie d'éviter le on tourne à gauche et on devra arriver normalement là où on est censé oula on est censé atterrir là-bas je m'attendais que c'était plus je pensais que c'était plus près voilà notre piste d'atterrissage elle est là-bas on arrive avec le bon axe donc là j'arrive comme j'arrive lentement comme j'explique dans mon autre vidéo en dessous de 45 nœuds pour vraiment faire attention parce qu'il y a le phénomène de vortex ring state donc il faut pas descendre il faut descendre très très lentement là je ralentis et je descends très très lentement on aurait pu faire un atterrissage un peu plus rapide je pense voilà on remet du collectif petit à petit on réajuste avec les pédales ce que j'ai pas très bien fait et là on le stabilise bah écoutez c'est pas si mal pas si mal et on va rejoindre notre place de parking voilà et de l'autre côté là-bas à droite je vais peut-être taper le sol là non c'est bon j'arrive à le stabiliser en sorte qu'il arrête de bouger voilà très bien ah on a un peu tapé allez on rejoint notre place de parking faut vraiment pas qu'il prenne trop de vitesse là je vais être un peu trop vite là vous voyez tout de suite il est monté il va redescendre il va redescendre assez vite je fasse attention avec mon collectif pour m'assurer qu'il va peut-être un peu taper mais pas trop fort non c'est bon Oups voilà j'ai pas très bien géré on va essayer de stabiliser vraiment voilà voilà bon j'aurais dû vraiment le stopper pendant l'arrivée j'ai gardé un peu trop d'inertie j'aurais dû le stopper et ensuite partir en translation pour être plus propre voilà on va petit à petit revenir là où on était garé tout à l'heure on va même essayer de s'orienter correctement par rapport à la piste avant d'atterrir voilà là je suis stabilisé avec les pédales je le fais tourner tout en le maintenant à une position statique et puis on s'aligne par rapport à la piste voilà et là on baisse le collectif petit à petit on va avoir un atterrissage propre voilà et bien parfait on a fait notre petit vol autour de la ville de Paris on est venu se poser quasiment au même endroit que là où on était tout à l'heure très bien et maintenant on va passer à l'atterrissage à l'arrêt des moteurs on va passer à l'atterrissage on vient de le faire arrêt des moteurs commande de page générale baisser c'est le cyclique il est bien en bas le régulateur il faut le désactiver donc ça c'est le le governor ici on va le désactiver c'est ce qui gère automatiquement comme je vous ai dit la puissance du moteur par rapport au au rotor et ici on va baisser on va baisser la manette des gaz maintenant pour baisser la vitesse du rotor entre 420 et 450 donc ici je tourne la manette des gaz alors je crois qu'il ne faut pas trop tourner entre 420 et 450 donc là il descend 470 je remets un petit peu de gaz parce que j'ai l'impression que je vais descendre dessous des 420 bon là je pense qu'on est bon on est stabilisé à 430 maintenant il faut attendre que la température ici à la sortie enfin c'est pas à la sortie c'est au niveau des têtes des cylindres du moteur pour que ça descende à 180 degrés je vais baisser un petit peu je remonte là à 40 quand vous baissez les gaz vous regardez ce chiffre là voilà là je redescends un petit peu 194 on va descendre on va attendre les 180 degrés on y est quasiment 185 184 ensuite manette des gaz faut la mettre en idle donc là on va la baisser au maximum voilà on désengage l'embrayage tac on désengage il y a une petite lumière qui s'allume et qui devrait s'éteindre au bout de 10 secondes pour nous dire que tout s'est bien passé que l'embrayage est bien désengagé voilà le voyant vient de s'éteindre maintenant on tire le mélange ici pour éteindre le moteur on n'envoie plus si je comprends bien on n'envoie plus d'air dans le moteur qui va s'éteindre là on a la petite le petit son désagréable du plasma ici qui est activé avec le moteur éteint donc c'est ce qu'on nous indique là interrupteur d'allumage c'est les deux qu'il faut désactiver feu d'atterrissage de navigation on va les désactiver l'alternateur on le désactive la pompe à carburant on la désactive le moteur est éteint ça ne sert plus à rien le frein moteur là il faut attendre que la vitesse de rotation des pales fasse en dessous du petit triangle qui correspond à 150 tours minutes et une fois qu'on est en dessous on peut utiliser le frein sur le rotor pour arrêter les pales bon j'ai eu un crash alors les conditions ont peut-être un peu changé à l'extérieur mais je me suis remis là où on était donc là on doit attendre que ici le pour pouvoir utiliser le frein moteur que le nombre de tours par minute des pales descendent en dessous des 150 tours minutes sinon on va abîmer le moteur le frein moteur tout simplement le frein du rotor en fait bon je vous ai fait une petite ellipse parce que c'était un peu long on est en dessous des 150 donc maintenant on va pouvoir utiliser le frein moteur le frein du rotor qui est ici à chaque fois qu'on l'utilise il y a la petite lumière ici le brake qui s'allume sinon sur mon autas j'ai aussi configuré un bouton pour l'utiliser voilà et donc on va pouvoir vraiment utiliser le frein jusqu'à arrêter totalement les pales de l'hélicoptère voilà là les pales sont arrêtées parfait une fois qu'elles sont arrêtées les pales on éteint les strobes réinitialiser la radio j'imagine que c'est ça ou je ne sais pas trop ce que c'est réinitialiser la radio je vous et désactiver l'interrupteur général ici et notre vol se termine là voilà j'espère que vous avez apprécié vous avez vu à peu près comment on pilotait le cabri G2 et comment utiliser le tableau de bord c'est un hélicoptère assez simple et en plus qui est assez comment dire léger donc ce sera qui sera facile à gérer lorsque on sera en over ou en translation ça demande quand même beaucoup d'apprentissage des hélicoptères comme je dis dans mon autre vidéo si vous n'avez pas regardé mon autre vidéo regardez celle qui s'appelle comment piloter un hélicoptère où j'explique vraiment les principes de base du pilotage d'hélicoptère qui s'appliquent à tous les hélicoptères et là on va pouvoir rentrer chez nous merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner ça fait toujours plaisir merci à tous à une prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois